La Roche-sur-Yon a lancé sa révision de PLU très récemment et donc on est en plein dans ce sujet de la ZAN avec un objectif qui n'est pas officiellement la ZAN, parce que c'est un objectif de long terme, mais on est sur une réduction de 50% de la consommation d'espace. Ce qui pose énormément de soucis, notamment pour une ville et une agglomération qui est dynamique, parce qu'on a besoin de logement, on a besoin de terrain pour nos bureaux, nos entreprises, pour nos commerces, et donc ça crée des difficultés. C'est comment accueillir notre population et nos entreprises, tout en ayant conscience qu'il faut bien diminuer l'impact sur les zones naturelles et agricoles. Donc on est aujourd'hui en train d'identifier l'ensemble de nos zones qui vont être urbanisées, sur la totalité de notre territoire, et donc on va aller zone par zone, identifier le nombre d'hectares possibles, le nombre de logements, et identifier des endroits où on peut densifier, des endroits où on peut moins densifier. Mais après il faut être honnête, on ne peut pas ne plus du tout artificialiser des sols, parce qu'on a besoin d'accueillir notre population. On a un objectif d'un peu moins de 5000 habitants dans les 10 prochaines années supplémentaires, 5000 logements supplémentaires, et donc on ne peut pas tout faire en densification. On fait le maximum, on densifie au maximum, on identifie toutes les zones, mais nous avons besoin de s'étaler, tout en ayant l'objectif de diminuer de 50% cette part-là. Et à côté de l'accueil des habitants, on a l'accueil des entreprises. Et dans les 10 prochaines années, sur l'agglomération de la Roche-sur-Yon, c'est sur la ville de la Roche-sur-Yon que les entreprises vont majoritairement s'installer. On a mis en place un plan global économique, et c'est sur la Roche-sur-Yon. Et donc ces terres économiques ne doivent pas pénaliser non plus le manque d'espace pour les habitants demain. Donc c'est toute cette gesticulation qu'on doit mettre en place. Et si on rajoute les équipements publics, on a un nouveau parc d'exposition, on a des déplacements de grands équipements, des multi-accueils, des stades, tout ça consomme de l'espace. Donc on a conscience qu'il faut diminuer notre consommation d'espace. On a conscience aussi qu'on a un territoire dynamique, qu'on accueille de la population des entreprises, qu'il faut faire attention à nos espaces naturels et agricoles, mais qu'il faut qu'il y ait un bon compromis. Et c'est ça notre PLU qu'on est en train de mettre en place, c'est le compromis densification, mais accueil de nos habitants et des entreprises. Alors c'est vrai qu'avec la ZAN, ça va créer des difficultés foncières pour nos territoires. Et nous, la Roche-sur-Yon, on est plutôt un bon élève. Un bon élève parce que dans les dix dernières années, on a déjà diminué de 50% notre consommation d'espace. Ce qui veut dire qu'on est un bon élève, on a diminué notre consommation d'espace, et donc les marges de manœuvre sont aussi moins importantes. Et il ne faut pas que dans ce schéma national, voire régional, notre territoire soit aussi pénalisé par rapport à d'autres territoires qui n'ont pas du tout joué le jeu de la consommation, de la baisse de la consommation d'espace et qui ont peut-être même augmenté leur consommation d'espace dans les dix dernières années et qui vont devoir diminuer de 50%, mais 50% sur beaucoup. Et aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte les territoires qui sont d'une part dynamiques, donc qui ont besoin d'accueillir la population et des entreprises, mais aussi ceux qui ont joué le jeu dès le début, de se dire on va arrêter de créer des zones de 500 hectares en périphérie, on va essayer de densifier au maximum. Et c'est aujourd'hui un peu ça le risque que moi je vois, c'est de se dire il ne faut pas que nous, on n'accueille plus d'entreprises, qu'elles aillent ailleurs chez des collectivités qui n'ont pas du tout joué le jeu de la densification. C'est vrai qu'à la Roche-sur-Yon déjà, on a vu une augmentation des coûts, des prix des logements sur le territoire de la Roche-sur-Yon avant la crise sanitaire et depuis la crise sanitaire. Donc on a eu une augmentation parfois jusqu'à 30% de l'immobilier sur notre territoire, qui est déjà un coût important. Là, on va avoir la RE qui va se rajouter à partir du 1er janvier et on sait déjà que les coûts de construction sont augmentés, que les prix des appartements et des maisons pour des particuliers, des investisseurs, évidemment augmentent assez fortement. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Moi j'estime que l'augmentation du prix de l'immobilier sur la Roche-sur-Yon n'était pas une mauvaise chose parce qu'on était très bas. Et on est arrivé finalement au statut de la Roche-sur-Yon, chef de département, dynamique. Et donc aujourd'hui, les prix sont plutôt cohérents. Avec cette RE, on va avoir une augmentation supplémentaire. On voit déjà sur certains projets. Il va falloir être vigilant, c'est à nous élus d'être vigilant. Vigilant quand nous portons des projets, quand on va vendre. On a le cas aujourd'hui de deux projets, deux fonciers que l'on vend pour des promoteurs immobiliers. On va plafonner les prix. C'est des conditions, c'est comme ça. On est en train de discuter avec certains promoteurs pour conventionner également, pour que certains appartements soient vendus à prix réduit, à prix moins cher en tout cas, pour des prix moins excédants. On a le système du BRS, Bayrelle et Solidaires. On développe trois projets en ce moment qui permettra d'intégrer à l'intérieur d'une résidence des logements en accession, mais le système où on est propriétaire de son logement, mais pas de son foncier. Et en plus, c'est considéré comme étant du logement social, qui va nous permettre de plafonner également le prix de certaines habitations. On a la part du social, évidemment, qu'il faut mettre en balance et sans doute augmenter, même si la Roche-sur-Yon est un très bon élève, puisqu'on est déjà à plus de 29% de logements sociaux. Donc voilà, on est conscient que ça va augmenter. Avec le ZAN, en plus, moins de terrain disponible, donc plus cher, des surfaces plus petites, donc il y a un gros point de vigilance. Il va falloir sans doute apprendre à construire de manière différente pour densifier davantage. Mais partout où la collectivité peut jouer un rôle, et nous, on a une ZAC, et demain, deux ZAC, où on va, nous, contrôler l'ensemble du foncier, c'est à nous, aujourd'hui, de plafonner ces prix-là pour éviter l'envolée des prix et pour permettre d'éviter une gentrification de notre territoire, pour permettre à tous les habitants, jeunes, moins jeunes, peu importe les revenus, de pouvoir y habiter. Parce que c'est ça le succès d'un territoire, c'est pas d'avoir que des riches ou que des pauvres. Il faut qu'on arrive à avoir une mixité de populations. Donc c'est le rôle, finalement, des communes et des interco, d'aller vers ce contrôle, et essayer d'aller contrôler au maximum les prix de sortie. Mais c'est pas facile.